Police secours, bonjour. Vous n'avez vu personne dégrader votre véhicule. Il y a apparemment un gros morceau de pare-chocs dans une direction fécond. Un appel toutes les deux minutes en moyenne, 24h sur 24, tous les jours de l'année. C'est le quotidien de ces agents du SIC, le centre d'information et de commandement. Leur mission, répondre à tous les appels téléphoniques passés aux 17 police secours. Vous êtes sur quelle autoroute, madame ? C'est quoi comme accident ? Ces 7 policiers sont confrontés à tout type de demande. On nous appelle pour avoir un vétérinaire de garde, on nous appelle pour avoir un médecin de garde, pour avoir tout en fait. C'est pas un peu énervant parfois quand même ? Oui, très énervant. Avant qu'il n'y ait une procédure qui ne soit engagée, peut-être pourrions-nous arranger les choses à l'améable. Voilà, bonne soirée madame, au revoir. Vous jouez le rôle de consignatrice ? C'est de plus en plus souvent. Les gens n'arrivent plus maintenant à discuter entre eux et à régler leurs problèmes. Donc on fait plus maintenant du social que du répressif. Durant leurs 12 heures de vacations, la vigilance est permanente. Une jeune fille a reçu des coups. Elle a été victime d'un vol de portable. Donc ça s'est passé docteur Fleury-Mont-Saint-Aignan et les individus sont partis en direction de Super U. Pas question de passer à côté d'appels plus préoccupants. Il n'y a rien aux caméras. Lui, il ne veut pas venir déposer plainte ? Lui, pour l'instant, il a dû au collègue pas de dépôt de plainte. Qu'est-ce qui s'est passé là ? C'est un propriétaire d'immeuble qui a constaté ce matin qu'il y avait des croix gammées qui avaient été faites sur la façade de son immeuble. Donc on a fait les constatations et puis ils vont faire une saisine, les collègues. Et l'identité judiciaire va lui faire des photos. Seul, un coup de téléphone sur quatre, passé au 17, nécessite l'intervention des forces de l'ordre. C'est l'autre mission du SIC. Orienter les agents de police secours en patrouille dans l'ensemble du département. A Rouen donc, mais aussi au Havre, à Bolbec ou Fécamp. Parmi les outils à leur disposition, les caméras de vidéosurveillance pour mieux appréhender la situation et un système informatique qui permet de localiser les équipages. On a le système Pégase qui est un logiciel avec ce qu'on appelle une géolocalisation et une cartographie. Donc cette cartographie, on dispose dessus les véhicules qu'on a à disponibilité pour pouvoir faire les interventions. Et donc on peut au fur et à mesure visualiser aussi bien les interventions que les véhicules qui y interviennent. Et dans l'un des véhicules d'intervention cet après-midi là, Franck, Julien et Émilie. Transmettez pour Delta. Rendez-vous sur la commune de Grand-Cubigny pour un flot au troisième étage. SP sur place. Suis.